Bonjour à tous, je m'appelle Gilbert Ascouette et je travaille chez BCI à la direction du Conseil aux entreprises. Ce webinaire va aborder la façon dont les conseillers du commerce extérieur de la France, les CCEF, et le dispositif VIE peuvent vous aider pour booster votre international. J'aurai pour mission d'être le gardien du temps et également de remonter vos questions vers les intervenants pour qu'ils y répondent à la fin de leur présentation. Ce webinaire de 45 minutes au total va se dérouler en deux temps. Pendant la première demi-heure, Jean-Christophe et Xavier interviendront respectivement et dérouleront leur présentation. Vous pourrez durant ce temps poser vos questions au fil de l'eau via le module de discussion interactive et l'onglet questions qui est situé en bas à droite de votre écran. Le dernier quart d'heure sera consacré aux réponses à ces questions. Vous pourrez retrouver ce webinaire et la présentation sur le site de l'Open de l'International d'ici quelques jours. Maintenant et avant de laisser la parole, quelques mots sur nos deux intervenants. Jean-Christophe Piau. Jean-Christophe est expert comptable de formation et cadre dirigeant dans le groupe Brouillier 40 ans. Il a exercé de nombreuses fonctions en direction financière, tant en France qu'à l'étranger. Il a entre autres assuré la direction générale de la filiale Irlande du groupe durant plusieurs années. Depuis 2010, il a la charge du financement de l'innovation et des relations institutionnelles du groupe. C'est également en 2010 que Jean-Christophe devient conseiller du commerce extérieur de la France. En 2015, il est nommé président du Comité Bretagne et depuis ce début d'année 2021, vice-président de la Commission France. Notre deuxième intervenant s'appelle Xavier Gérard. Xavier a une carrière orientée internationale dans plusieurs secteurs, dont la banque d'affaires, le marketing sportif, les médias et la promotion des industries culturelles françaises. Durant sa carrière, il a été expatrié durant une vingtaine d'années en Afrique de l'Ouest, en Inde, Brésil, Royaume-Uni et Japon. Il a aussi une expérience en France aux côtés des PME en tant que délégué régional de Business France en région, et notamment Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire et Bretagne. Maintenant, je laisse Jean-Christophe prendre en 15 minutes la parole et tout vous dire sur les conseillers du commerce extérieur. À toi, Jean-Christophe. Merci, Gilbert. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de vous être connectés. J'aurais été très, très heureux de vous voir en présentiel. On est tous un peu frustrés, mais merci à l'Open, merci à DCI d'avoir réussi à, malgré tout, la gageur pour la deuxième année consécutive de ce webinaire, enfin de ce webinaire, de cet Open en visio et de ces webinaires, dont j'ai le plaisir de co-animer celui-ci avec mon camarade Xavier Guérard. Alors, j'ai la main, tu m'as dit, Gilbert. Je suis au contrôle, mais j'ai... Ah, voilà. Parfait. Donc, ça, on a vu. Gilbert m'a présenté, je te remercie. Alors, les conseillers du commerce extérieur de Bretagne, qui sont-ils, et surtout les conseillers du commerce extérieur, vous pouvez légitimement vous poser la question. On est de plus en plus connus, mais pas suffisamment encore. C'est une très, très vieille institution que le monde entier nous en vit. C'est un produit 100% français et c'est une institution qui a 120 ans. Et les conseillers, c'est un énorme réseau de 4 500 femmes et hommes spécialistes du commerce extérieur. Nous ne sommes que des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de groupes résolument tournés vers l'international. On est bénévole, on est même un peu maso parce que non seulement on est bénévole, mais on paye un petit peu tous les ans pour être CCE. Voilà. On est nommé par le décret du premier ministre sur proposition du ministre du commerce extérieur. Donc, ce sont des professionnels qui sont présents dans toutes les régions de France et dans énormément de pays, puisqu'on est représentés dans 150 pays. À l'international, les conseillers du commerce extérieur sont rattachés à la mission économique des ambassades des pays en question. Nous, jusqu'à pas si longtemps, on était connectés à la directe qui est devenue la drette maintenant, mais ce n'est plus le cas. Donc, on a pris une certaine autonomie, on va dire, en région France. Que vous dire de plus ? Donc, les actions des CCE. Donc, on va parler de, aujourd'hui, spécifiquement avec mon camarade Xavier pour Business France, du VIE et du VIE+, en ce qui nous concerne. Pour nous, le VIE+, c'est un des volets d'une de nos missions, les quatre missions principales des conseillers du commerce extérieur. C'est l'appui aux entreprises, donc avec un volet qui s'appelle Appui+, qui se décline en Mentorat+, Financement+, et VIE+. Et donc, là, on va parler du VIE+. Les autres missions, c'est la formation des jeunes à l'international. On a des conventions avec la quasi-totalité des écoles de commerce et des administrations, n'importe quoi, et des universités, pardon, qui sont tournées à l'international. Donc, on fournit des jurys d'examens, des jurys de rapports de stages. On décerne des prix. On décerne un prix Bretagne sans frontières à des jeunes particulièrement brillants. Des certificats CCE pour de bons rapports de stages, etc. Troisième mission des conseillers du commerce extérieur, c'est le conseil de pouvoir public. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette ? Qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va moins bien ? Dans les dispositifs régionaux, dispositifs d'État pour favoriser l'export. Et la dernière mission, c'est l'attractivité du territoire. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Alors, non, je vais quand même vous... Donc, la déclinaison VIE+, donc les conseillers du commerce extérieur, des comités à l'étranger, dont je vous parlais tout à l'heure, et en France, partagent leurs expériences et témoignent de l'intérêt du dispositif auprès des écoles, mais auprès des entreprises aussi, on est bien d'accord, le dispositif VIE est un dispositif piloté par Business France et on est en appui de Business France et de la team France Export pour la promotion de ce dispositif. L'accueil de VIE dans le dispositif VIE+, des conseillers du commerce extérieur, c'est un conseiller à l'international. Si vous envoyez un VIE en Allemagne, par exemple, il y a un conseiller du comité Allemagne qui va le parrainer, qui va l'aider, qui sera son référent à l'étranger. En lien, évidemment, avec le chef d'entreprise concerné en France qui l'aura, lui, envoyé à l'international. Là, on passe. Donc, l'organisation du Grand Prix VIE-CCU en Bretagne, pour booster ce dispositif, pour aider Business France à booster ce dispositif, on a pris la décision au Comité Bretagne de créer un Grand Prix VIE qui est un Grand Prix à destination des PME utilisant le dispositif. On aurait pu choisir, comme dans d'autres régions, de faire un prix VIE pour les étudiants, les volontaires à l'international qui partent à l'étranger. On a préféré se servir de l'effet de levier entreprise avec un prix qui est remis, et je remercie une fois encore Didier Sturland et l'équipe de l'Open de l'International, qui, au moment de l'Assemblée générale, le prix VIE est remis par les CCE et Business France à une entreprise qui a particulièrement bien utilisé une PME, on vise uniquement les PME, qui a particulièrement bien utilisé ce dispositif, l'objectif étant de mettre en lumière et de transmettre le témoignage du patron ou des patrons, de la patronne de la PME, l'année en question, qui a utilisé de façon emblématique le dispositif qui est le VIE. Les exemples récents de bénéficiaires qu'on vous a mis là, qui est remis au moment de l'Open de l'International, le Grand Prix de Bretagne. En 2018, c'est Thomas Lavallée, le dirigeant de Palamatic, qui s'est vu remettre ce prix pour le recrusement de Tristan Gaillard, qui était un VIE en 2017, donc le jeune est parti à l'International, il a fait sa mission et dans la foulée, l'entreprise l'a recruté, ce qui est vraiment le schéma idéal, puisque c'est une façon pour l'entreprise de connaître le jeune, pour le jeune de connaître l'entreprise, pour les deux de voir s'ils s'accordent, de mesurer la performance du jeune diplômé et éventuellement de le recruter, ce qui a été le cas. En 2019, ça a été Hassan Trippi, le dirigeant de SecureIC, pour le recrutement de plusieurs VIE, dont le premier est devenu le directeur commercial de l'entreprise. Là, on est encore sur un exemple tout à fait réussi de ce dispositif et une utilisation adéquate. Et puis, je pourrais vous citer aussi deux entreprises bretonnes d'apertisation, que sont ENAF et GONILEC, qui ont un peu avant ça, eu l'idée de partager un VIE, puisqu'ils sont tous les deux dans l'apertisation, mais non concurrents, l'un est dans le cochon et l'autre dans le poisson, un charcuterie et l'autre dans la conserve de poisson, se partager un VIE pour défricher une partie du marché américain, ce qu'on a trouvé aussi extrêmement habile. Donc, la démarche des conseillers du commerce extérieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on est bénévoles, on est là pour aider les entreprises gratuitement, évidemment. On n'est pas concurrents de Business France, de BPI, de BCI. On vient dans le dispositif PRIE, le plan régional d'internationalisation des entreprises. Donc, on fait partie de l'équipe et on vient aider de façon un peu différente des autres acteurs, puisque nous sommes des professionnels de l'international, on fait du partage d'expériences et voilà, on apporte notre pierre à l'édifice avec les autres partenaires de l'équipe. On travaille en très étroite collaboration avec BCI et BCI nous accueille pour nos réunions dans ses locaux. BCI qui est le partenaire exclusif de la team France Export en Bretagne et on bosse avec chacun des membres de la TFE. On travaille avec les douanes, on travaille avec, je vous l'ai dit, BPI, BCI, avec l'INPI, on travaille avec la préfecture, avec la région Bretagne, voilà, avec tous les acteurs, tous ceux qui sont là pour vous aider, pour aider les entrepreneurs, les entrepreneuses à booster leur activité à l'international. Et après la crise qu'on vient de passer, l'international est une piste vraiment très, très intéressante pour développer son activité. Je dirais, non seulement en dépit de la crise, mais grâce à la crise quelque part. Voilà, écoute, Gilbert, je crois que le temps, je surveille ma montre, il est écart, je ne dois pas être mal. Vos contacts, on vous a mis une diapo avec les contacts, donc le mien, Jean-Christophe Piau, président des conseillers du commerce extérieur de Bretagne, avec Claude Palotto, qui est le patron de la commission appui aux entreprises, avec Anthony Bruzière, qui est le responsable Mentor à plus au niveau Bretagne, correspondant France pour la Bretagne, et puis Marie-Lise Debussy, qui est notre assistant. Voilà, j'ai assez parlé, et je laisse l'autre témoignage démarrer. Merci Jean-Christophe. Oui, je pense que ça a été clair. De toute façon, s'il y a des questions, évidemment, le diaporama sera en partage sur le site de l'Open de l'International, avec toutes les coordonnées, les adresses mail, et autrement, s'il y a des questions, pour rappel, elles seront traitées à la fin de la deuxième présentation, donc n'hésitez pas à les poser en ligne par l'onglet chat ou questions en bas de l'écran. Je te laisse, dans ce cas-là, Xavier, continuer sur la partie un peu plus technique, les détails du VIE, donc vers nos personnes présentes. Merci. Merci Gilbert. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Xavier Guérard, face à vous, malheureusement, en effet, comme Jean-Christophe le disait, sans plus attendre, je vais prendre la main et avancer un peu sur, pour vous rappeler ce que c'est que le VIE. Enfin, je ne reviendrai pas trop dans les détails, mais surtout vous faire un point sur l'actualité, les perspectives et la situation du VIE en Bretagne et comment BCI, Business France, que je représente, les CCE, BPI, et les opérateurs en règle générale de l'export peuvent vous aider à mettre en place ce dispositif. Donc, le VIE, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler les fondamentaux, mais est porté par Business France depuis une vingtaine d'années. C'est la possibilité, quand une entreprise en ressent le besoin, de positionner quelqu'un de son entreprise, et non pas un tiers ou autre, mais de positionner quelqu'un hors France, dans le pays ou les pays ou la zone de pays stratégique pour essayer de faire avancer les choses. C'est ça, en fait. C'est un type de contrat. Le VIE, il ne faut pas se méprendre. C'est un type de contrat. Ce n'est pas seulement du commercial. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la maintenance, de la mise en route, de la technique, du juridique ou je ne sais. Le VIE, je le présente en tout cas de cette façon un peu directe. C'est un CDD international. Donc, de 6 à 24 mois, avec la possibilité, si vous êtes prudent, de démarrer pour 6 mois et de pouvoir prolonger après quelques mois. On n'est pas obligé de s'engager en tant qu'entreprise pour 24 mois directement. Il y a un truc qui se sait peu aussi, c'est que les candidats doivent être ou français ou européens. C'est-à-dire qu'il peut être très intéressant d'envoyer un anglais en Australie ou un espagnol au Chili. Vous m'aurez compris. Quelqu'un qui a la culture et la langue. C'est limité. Et ça, c'est très important puisque c'est non négociable. C'est dans sa 28e année. Le VIE, ce n'est pas non plus, dans les lieux communs, ce n'est pas un petit jeune qui sort de l'école. C'est quelqu'un qui a entre 18 et 28 et qui répond aux critères. Mais en tout cas, à 28 ans, on a souvent, même avec un bac plus 5, plusieurs années d'expérience. Le jour où le garçon ou la fille, puisque le VIE, c'est évidemment ouvert de sexe, à 29 ans, c'est trop tard. Il n'y a pas de limite de diplôme et tout. Français ou européens, 18 à 28. C'est tout. Tous les métiers. Mais ce qu'on constate, c'est que dans la CVTech que porte et gère Business France, il y a environ 40 000 CV de jeunes Français ou Européens, de toute expérience, de tout profil, de toute formation qui sont à votre disposition pour que vous puissiez piocher dans cette CVTech, faire les présélections, les former chez vous, les tester éventuellement avant de les envoyer. Chaque entreprise a sa stratégie, mais rien ne vous empêche de prendre ou quelqu'un qui est déjà dans la société, de mettre un stop à son CDI, à son CDD, l'envoyer en VIE et le reprendre après. Il faut que l'accord soit des deux parties, soit d'aller chercher dans la CVTech, soit d'aller chercher dans les alternants, dans les stagiaires qui sont passés par l'entreprise récemment et qui n'ont que ces deux critères, moins de 29 ans, Français ou Européens. Pour les entreprises, il n'y a pas de limite de nombre. Pour les entreprises qui ont bien compris les systèmes, qui en prennent un, dix, voire plusieurs centaines par an pour les grandes boîtes du CAC 40, mais le dispositif est ouvert évidemment à tous, de la start-up qui a plus d'un an d'expérience jusqu'au groupe les plus grand. Le point qui est vraiment essentiel aussi pour vous, chef d'entreprise ou dirigeant d'entreprise breton, c'est que 80% environ des VIE restent ensuite dans la société. Donc, c'est pioché dans un vivier de talent, envoyé pour une durée déterminée et quand même assez bien couverte en termes de risque à l'étranger et pour la plupart les recruter ensuite. Alors, le principe, ce n'est pas pendant les études généralement que les gens recrutent ou sont recrutés en VIE, c'est une fois toutes les études terminées. Souvent, comme on a vu jusqu'à 28 ans, c'est avec déjà des années d'expérience. La rémunération n'est pas celle d'un stagiaire ou quoi que ce soit, c'est une rémunération qui est liée au pays, à l'éloignement, à la dangerosité et au coût de la vie, qui sont les trois critères du Quai d'Orsay et qui font que la rémunération nette puisque c'est exempté de charges sociales, c'est le point essentiel du VIE, zéro charge sociale, au-delà de l'aide de la région et de l'aide de l'État pour le chèque VIE et le fait que ce soit porté par Business France vous libérant de toute la gestion administrative. Je reviendrai un peu plus tard, mais c'est vraiment un vrai job rémunéré d'environ 1 400 euros, qui est le pays le moins cher, je crois la Tunisie, jusqu'à 5 200 euros net par mois, qui est le Nigeria. C'est loin, c'est cher, c'est dangereux, vous l'aurez compris. L'Allemagne, environ 2 000 euros par mois. Le Japon, 3 000. Le New York, 3 200. Le Wisconsin, 2 800. Vous voyez, il peut y avoir des variantes à l'intérieur des pays et puis il y a des variantes pays par pays. La couverture sociale est de 248 euros pour être très précis pour les PME et elle monte à 480 pour les grands groupes. Et vous devez prévoir aussi, évidemment, le voyage. Et puis, si c'est un commercial et qu'il doit sillonner le pays ou la zone, il faudra vraiment, évidemment, prévoir des coûts de prospection et de déplacement. Ensuite, alors, voilà, j'ai voulu aller vite. Quelles sont les mesures fiscales et les aides ? Donc, exonération de charges sociales, ça, c'est le grand avantage du VIE. Il peut être intégré. Vous pouvez mettre même fin à un stagiaire pour l'envoyer en VIE, mettre fin à une alternance ou temporaire. Voilà, le système est on ne peut plus souple. C'est Business France qui peut vous répondre à toutes ces questions, moi-même ou mes collègues. À côté de ça, les 13 régions françaises essayent de pousser les entreprises dont les sièges sociaux sont dans leur territoire et les jeunes qui peuvent être, évidemment, de toute la France et des dom-toms. Ce n'est pas une entreprise bretonne qui recrute des Bretons. Elle fait, évidemment, ce qu'elle veut en fonction des profils. Mais en tout cas, la région Bretagne aide les entreprises dont le siège est basé en Bretagne à hauteur de 30 % de l'indemnité du VIE sur 18 mois. Donc, si vous voulez envoyer un VIE en Allemagne, 2 000 euros par mois, je vous ai dit, et la rémunération nette à laquelle s'ajoutent les 248 euros, donc sur 2 250, environ un tiers, 30 %, un tiers de l'indemnité sera financée par la région Bretagne. À cela s'ajoute, tout 2021, pour 2022, on ne sait pas encore, mais jusqu'à décembre 2021 inclus, un chèque de 5 000 euros par VIE à raison de 2 chèques maximum par entreprise pour vous donner un coup de pouce à vous pour recruter en VIE dans ce contexte difficile pour les entreprises, bien sûr, mais aussi pour les jeunes. Aussi, le gouvernement nous a demandé de réfléchir à démocratiser un peu le dispositif puisque le principe étant qu'un VIE est payé pareil, quel que soit son diplôme ou son expérience, ce sont quand même les meilleurs profils qui partent les premiers. Mais un coup de pouce est aussi donné parce que pour la mise en route, la maintenance, il n'y a pas besoin d'avoir un centralien avec 5 ans d'expérience. Aussi, pour recruter des formations courtes ou des gens issus des quartiers prioritaires de la ville, c'est ce que veut dire cet acronyme, donc essayer de démocratiser le système. Là aussi, un chèque de 5 000 euros en termes de coup de pouce est offert. Pour l'instant, c'est 2 chèques maximum par entreprise. Il n'est pas impossible que ça augmente, mais on ne le sait pas encore avec certitude. Et puis, puisque l'export, c'est un partenariat, BCI, Business France, les CCE, BPI, plusieurs dispositifs de BPI, dont l'assurance-prospection, prennent en charge le VIE et les coûts liés au VIE qui permettent évidemment de réduire les risques financiers pour une entreprise. Donc, il y a en fait très schématiquement trois financements ou aides possibles, la région, un tiers de l'indemnité, le chèque VIE de relance dans le cadre du programme de relance, 5 000 euros, et la possibilité, si vous souhaitiez prendre une assurance-prospection, d'intégrer le VIE dans l'assurance-prospection. Voilà. C'est un dispositif très soutenu. Alors, le VIE pendant la crise a beaucoup souffert, tout comme l'international et l'export. Beaucoup de jeunes sont restés dans le pays dans lequel ils étaient, soit en télétravail, soit en tout cas coincés un peu chez eux. D'autres sont revenus dans l'entreprise, d'autres missions se sont arrêtées. On était à 10 500 VIE il y a un an et demi, on est à 7 500 aujourd'hui. Donc, le dispositif a baissé d'un tiers en nombre, mais pour autant, près de 5 000 VIE sont partis aussi depuis moins d'un an. Donc, ça veut dire que pour les entreprises qui ont vraiment besoin de quelqu'un sur place, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et passer 14 jours coincés dans une chambre d'hôtel, un VIE, c'est la possibilité à moindre frais d'avoir une présence minimale sur place qui supportera de passer la quarantaine et autres, parce que quand on passe un an ou deux ans dans un pays, ça vaut le coup. Le programme a été aussi assoupli et l'est encore en termes de départ France. Il est possible de passer jusqu'à 3-4 mois avant que le pays ne se réouvre, que votre pays cible ne se réouvre. Le VIE peut être recruté, commencer en France, auprès de vous, et être comme ça dans les starting blocks pour partir dès que le pays se réouvre. La dématérialisation des factures, des contrats et tout a été aussi organisée. Je vous ai déjà parlé du vivier de recrutement. Nous portons environ 40 000 profils différents, tous le sujet. C'est sur le site internet qui est extrêmement fréquenté par la jeunesse, entre autres. C'est aussi la possibilité de mettre en avant votre entreprise. Il y a tout un dispositif qui a été ajouté. Et puis, nous avons… Je continue, Gilbert. J'espère que je ne dépasse pas le temps. Je ne t'entends pas, personnellement. Oui, tu peux. J'ai une question, mais vas-y. Vas-y. Non, j'avais terminé. Je ne voulais pas… D'accord. Merci, Xavier. Merci, Jean-Christophe. Donc, je n'ai qu'une question qui est arrivée entre-temps. Elle est plutôt orientée vers Jean-Christophe, qui concerne les CCEF. Et je la lis. C'est comment s'articulent les relations entre le réseau régional avec l'association CCE nationale et, bien sûr, créer du lien avec les CCE dans les pays cibles. Donc, ça, c'est la question. Et qui, avec une autre sous-jacente, l'échange entre pairs… Toujours de la même personne. L'échange entre pairs est primordial. Souvent, il est rassurant d'avoir un interlocuteur de son secteur et dans le pays cible. Chaque réseau régional CCE peut assurer une telle couverture sectorielle et géographique ? Point d'interrogation. D'accord. Merci, Gilbert. Et merci à celle ou celui qui a posé la question. C'est une question particulièrement intéressante et qui me concerne directement dans la mesure où, en dehors de ma fonction de président du Comité Bretagne, mes attributions de vice-président de la Commission France sont précisément de créer du lien avec les comités étrangers. Ce qu'on a commencé à faire en Bretagne, on a créé une commission lien avec les comités France et les comités étrangers. On a commencé à sélectionner un certain nombre de pays d'intérêts, soit les pays d'intérêts pour les entreprises bretonnes, d'intérêts parce qu'on a déjà un courant d'export ou qu'on veut en développer un, d'intérêts parce qu'on a une similitude d'activité. Je pense notamment à l'Irlande, qui est un pays à la fois agricole et un pays de tech, sachant que ce sont deux piliers de l'économie bretonne. Je suis en train d'oeuvrer avec les autres membres de la team France Export et puis d'autres organisations aussi et les services diplomatiques irlandais et français pour essayer de rapprocher Bretagne et Irlande. On a aussi des demandes de l'étranger qui s'intéressent à la Bretagne. On a notamment le comité Ukraine qui aimerait développer des liens. Le comité Ukraine qui est aussi très agricole, qui est aussi dans la santé et la tech et l'industrie et qui aimerait beaucoup développer des relations économiques plus étroites avec la Bretagne. Ça, c'est la première partie de la question. Effectivement, cette commission France est toute récente puisqu'on a été élu en début d'année. On a commencé déjà à travailler, mais notre mission notamment est celle-là de développer du lien au bénéfice des entreprises de notre territoire avec des comités étrangers. Et il y avait une autre partie, Gilbert, à la question. Oui, alors l'autre partie, elle se rapporte un petit peu à cette même question. C'est l'échange entre pairs est primordial. Souvent, il est rassurant d'avoir un interlocuteur de son secteur et dans le pays cible. Chaque réseau régional CCE peut-il assurer une telle ouverture ou couverture sectorielle et géographique ? Alors, dans le recrutement des CCE aujourd'hui, on a un beau comité. Déjà, on est plus de 50 conseillers du commerce extérieur ou personnalités expertes associées. Et on essaie vraiment de développer le comité. Sur le plan géographique, en rééquilibrant, il y a une très forte pondération de l'Île-et-Vilaine et on essaye de pondérer sur les trois autres départements bretons. Et également sur les métiers. On a une forte pondération aussi de l'agroalimentaire. On a un peu de tech de plus en plus. On a des biotechnologies. Et on essaye aussi de diversifier les métiers présents dans le comité, ainsi que les pays d'expertise de nos CCE. Moi, j'ai une expertise sur l'Irlande. J'ai des collègues qui sont sur l'Afrique du Sud, le Japon, l'Ukraine, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Il est clair que si une entreprise bretonne nous demande d'exporter à Singapour ou je ne sais où, on va d'abord voir si nous, au sein du comité, on a des experts de cette partie de l'Asie. Et on va aussi contacter le comité Singapour pour voir s'ils ont des entreprises parmi les membres de leur comité qui seraient susceptibles de nous donner un coup de main pour aider cette entreprise bretonne à développer ses produits. Je vous parlais tout à l'heure de l'Ukraine. On a une entreprise bretonne qui a commencé à livrer modestement des produits en Ukraine. Et c'est un début. Et peut-être que ça débouchera sur d'autres volumes, ce qu'on espère. Après, la limite du système, c'est qu'on n'a pas des spécialistes de tous les métiers dans tous les comités. Donc, voilà, on fait au mieux. On a une belle représentativité tout de même dans les comités français et mondiaux. Et compte tenu de la puissance du réseau, même si on n'a pas le spécialiste, peut-être en Ukraine, on va l'avoir en Estonie ou en Létonie. Et en tout cas, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'entreprise en question. À l'inverse, sur l'attractivité du territoire, une entreprise étrangère, on va l'aider à s'installer en France. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci, Jean-Christophe. Je pense que tu as répondu. J'ai une question, là aussi, qui s'adresse plutôt, cette fois-ci, à Xavier, qui concerne le VIE. Une question de Gwenaëlle. Xavier nous a parlé tout à l'heure des relations qu'il y avait, notamment des possibilités d'aide dans l'assurance-prospection de BPI au niveau du VIE. Et là, il y a une question qui est, le VIE est-il compatible avec l'APA ? Donc, l'APA, c'est l'assurance-prospection-accompagnement qui est la dernière née de BPI. À ma connaissance, non. Je me souviens des présentations de Lydie. Il faudrait demander à Lydie Carnet, si vous êtes dans le 29 ou le 56, ou bien à Sabine Lhonnet de BPI pour l'Île-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor. Mais l'APA ne couvre pas le VIE, à ma connaissance. Par contre, l'assurance-prospection le fait. Je n'ai pas dit un mot non plus. Il y a pas mal de finesse au VIE. Vous avez compris que le système n'arrive pas de s'assouplir, même s'il est très cadré et très sécurisant et sécurisé. Jean-Christophe l'a évoqué tout à l'heure avec l'exemple de Gonidec et de ENAF. Il est possible de partager un VIE pour deux entreprises qui ne verraient pas l'intérêt d'avoir quelqu'un à plein temps sur un pays, mais qui trouveraient un intérêt de le partager avec une entreprise sœur, jumelle, complémentaire et non-concurrente. Et puis après, il y a une autre finesse, c'est le VIE régional, se dire, oh là là, mais pourquoi j'enverrais quelqu'un dans les Émirats, à Dubaï, qui est une zone intéressante mais petite, au bout de quelques mois, mon VIE, mon salarié, puisque leur VIE, c'est un salarié de la boîte quand même, indirectement. Il perdra son temps, donc on perdra de l'argent et autres. En fait, vous pouvez, en tant qu'entreprise, positionner un VIE dans un pays sûr, agréable, et puis lui laisser la possibilité d'aller jusqu'à sept dans sept autres pays complémentaires. Donc, il y a aussi cette possibilité. Je pense à ça parce que l'assurance-prospection couvre un pays ou un ensemble de pays. Et le VIE peut être lié à cette assurance-prospection et se dire, voilà, je le positionne à Dubaï parce que c'est sympa, il pourra aller à Oman, au Qatar, au Koweït, je ne sais, en Arabie Saoudite, on ira explorer plus large. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit, j'en profite d'un Gilbert pendant que j'ai une minute peut-être, c'est qu'aujourd'hui, avec le Covid et la crise sanitaire, j'ai touché à un mot de la complexité accrue. Mais on considère qu'il y a trois catégories pays, enfin les pays ouverts, les pays ouverts avec quelques conditions et les pays fermés au VIE. Donc, les pays ouverts, ils sont au nombre de 80 de mémoire, la plupart des pays européens, des pays africains, bon nombre de pays, même latino-américains ou asiatiques. Plusieurs sont ouverts sous conditions, c'est-à-dire que ce serait difficile d'y aller, de travailler, mais le VIE le permet, c'est les Émirats, le Canada, le Maroc, la Malaisie, sauf erreur, il y en a sept ou huit, je vous cite les plus importants. Et puis, il y a un grand nombre de pays fermés quand même, une petite quarantaine de pays fermés, dont pas des moindres, la Chine, les États-Unis et le Japon. Et hors catégorie, puisque c'est un peu le cas de le Royaume-Uni aujourd'hui, qui s'est extrême d'Europe, pour envoyer des VIE en Angleterre, on est en train de mettre en place avec les autorités britanniques un mode opérationnel qui sera propre à ce pays, à ses conditions particulières. Et on est en train d'envoyer les premiers VIE et de tester le système qui impose d'avoir une filiale dans le pays. Comme je vous l'ai dit très succinctement, le VIE, c'est aussi un dispositif comme les CCE que le monde entier nous envie, c'est marrant, c'est une expression que je trouve amusante. On est le seul pays à avoir ça, beaucoup de pays ont essayé de s'en inspirer, de son grand succès. Nous, c'est un dérivé du service militaire en coopération pour les plus anciens, donc un service militaire à l'étranger plus long et plus intéressant pour tout le monde. Et le VIE en est le DIV. C'est assez compliqué, pays par pays. C'est le boulot des ambassades du Quai d'Orsay et de Business France de GERESA au service des entreprises. Voilà. En Bretagne, avant la crise, on était à 120 VIE pour une soixantaine d'entreprises. Aujourd'hui, ce dispositif est repris par la moitié d'entreprises, donc une trentaine seulement, un peu plus, et pour une soixantaine de VIE. Donc, c'est quand même sous-utilisé, sous-exploité. C'est facile à dire pour moi, mais évidemment, il faut que ça corresponde à une logique, à une stratégie et autres. Mais entreprises, je vous parle à toutes, de petites, de moyennes ou de toutes petites tailles, réfléchissez à ce dispositif, d'envoyer six mois quelqu'un en confiance, formé avant pour vous aider à booster votre activité et votre business, à moindre risque porté par nous, aidé par l'État, aidé par la région, je dirais que c'est un peu dommage de ne pas au moins analyser la situation. Voilà, c'est aussi un vivier, je vous l'ai dit, pour générer et identifier des talents qui ensuite viendront et resteront pour certains de votre propre prise, en prendront votre suite, vous pouvez envoyer vos propres enfants en VIE, enfin, voilà, ce n'est pas un compte de fait, loin de là, l'export n'est pas un compte de fait, l'international non plus, mais le VIE est quand même un dispositif très avantageux, très intéressant et réservé à la France. Gilbert, je te rends l'antenne. Merci Xavier. A priori, nous n'avons pas d'autres questions. Je regarde, non. Donc, je ne sais pas si Jean-Christophe veut rajouter quelque chose, il nous reste cinq minutes, donc vous aviez, sinon… Merci Gilbert, moi, mon contact est là, BCI, à travers toutes ses équipes, connaît aussi très bien le dispositif, vous pouvez remonter vos demandes. Beaucoup de tutos sont en ligne, des vidéos YouTube, des campagnes à la radio et autres, donc on fait tous ensemble à l'export le maximum pour promouvoir ça. Business France, évidemment, autre chose, parce qu'au-delà du VIE, c'est de l'accompagnement collectif ou individuel, des pavillons en France, des missions, des rendez-vous, je ne sais, le VIE est un des dispositifs au service des entreprises pour essayer d'aller de l'avant à moindre risque. Merci Xavier. Jean-Christophe, un dernier mot, peut-être pour la fin, tu as commencé, peut-être pour finir. Un dernier mot, juste un cas concret, à une autre région de France, et c'est celui d'une autre région qui nous demande de façon urgente. Il recherche un étudiant parlant allemand pour partir en Allemagne pour une entreprise. Donc, ça, c'est pour Gilbert, mais pour vous tous qui nous écoutez, si vous connaissez des étudiants germanophones, mettez-vous en contact avec nous et on vous dira de quoi il s'agit. Mais voilà, là, ce n'est pas une pénurie d'entreprises, c'est juste l'entreprise qui n'a pas trouvé son étudiant germanophone, alors que l'accueil est prévu en Allemagne, etc. Donc, voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On est à votre disposition pour ce sujet-là et tous les autres via les contacts que j'ai laissés en fin de diapositive. D'accord. Donc, là, c'était un appel à candidature. S'il y a un fils, un ami qui parle allemand, donc pourquoi pas. Donc, vous pouvez vous rapprocher soit de moi ou soit directement de Jean-Christophe et puis qu'il transmettra. Donc, là, je vois qu'il nous reste cinq minutes, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais mettre un terme à ce webinaire qui, en fait, clôture la partie de l'Open de l'International au niveau des webinaires. Il reste encore des possibilités de rendez-vous B2B pour les personnes qui en avaient pris. Il y a aussi des forums qui sont ouverts actuellement, donc que vous pouvez voir sur la plateforme d'inscription avec différentes questions, des sujets qui sont traités. Et donc, autrement, merci encore Jean-Christophe. Merci Xavier. Merci à vous qui vous êtes connectés. Et puis, bonne fin de journée et bonne semaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.